Prenons une molécule bien connue présente dans les boissons alcoolisées, la molécule d'éthanol de formule brute C2H6O. La formule brute correspond à la formule la plus compacte de la molécule. Elle nous renseigne sur la nature et le nombre de chaque atome qui compose la molécule. Ici, on comprend que la molécule d'éthanol est composée de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Le chiffre en indice à droite du symbole de l'atome indique le nombre de fois qu'est présent l'atome dans la molécule. L'éthanol est donc composé de deux atomes de carbone, six atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, puisque par convention, l'indice 1 ne s'écrit pas. Pour savoir comment les atomes sont liés entre eux au sein de la molécule, il faut passer à la formule développée. C'est la formule la plus détaillée de la molécule puisqu'on représente toutes les liaisons entre les différents atomes qui la composent par des traits. Toujours avec l'exemple de l'éthanol, on retrouve bien deux atomes de carbone, six atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, comme nous l'avions déterminé grâce à la formule brute. Parfois, on a recours à une formule un peu moins détaillée. Il s'agit de la formule semi-développée. C'est une formule dans laquelle on ne fait pas apparaître les liaisons avec les atomes d'hydrogène. Le premier carbone de gauche est lié à trois atomes d'hydrogène, alors on note directement H3C. Le deuxième carbone est lié à deux atomes d'hydrogène, donc on va noter CH2. Et enfin, l'atome d'oxygène étant lié à un seul atome d'hydrogène, on écrit directement OH sans le trait représentant la liaison. Pour le carbone de gauche, il est aussi possible de noter directement CH3, mais sachez que les deux écritures sont possibles. Pour voir si vous avez bien compris, passons à un petit exercice. Écrivez la formule brute correspondant à la molécule représentée. D'ailleurs, de quel type de représentation s'agit-il ? Mettez la vidéo sur pause et à vous de jouer. On passe à la correction juste après. Vous l'aurez normalement reconnu, l'énoncé fournit la formule développée puisque toutes les liaisons entre les atomes qui composent la molécule sont représentées. Sa formule brute est C3H6O2, car la molécule est composée de trois atomes de carbone, de six atomes d'hydrogène et de deux atomes d'oxygène. Bravo à tous ceux qui ont eu tout juste et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.